Mais ce n'est pas ta vraie identité. Parce que tu vois, le monde spirituel ne respecte pas ton nom de famille. Le monde spirituel ne respecte pas ton diplôme. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas réussi dans la vie. Réussir dans la vie, ce n'est pas avoir un travail. Avoir un travail, c'est bien, c'est important, il faut en avoir. Mais ce n'est pas ça réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est plus que ça. Impacter, avoir une vie d'impact, ça va au-delà d'avoir un diplôme. Ça va au-delà d'avoir une situation sociale, une situation professionnelle. Impacter dans la vie, c'est avoir de l'influence. C'est toucher les vies, contribuer à la transformation des vies. Écrire une histoire. Écrire une histoire dans sa génération avec Dieu. Somme chapitre 82, le verset 6 à 8. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle. Et il fait comme une remontrance au peuple. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très haut. C'est dans ta Bible. J'avais dit, Dieu dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous, tous des fils du très haut. Mais il y avait une tragédie. Il y avait une tragédie. Au verset 7. La Bible dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Malgré que j'ai dit que vous êtes des fils du très haut. Vous êtes des dieux. Si tu ne connais pas ton identité, des choses qui ne devraient pas t'arriver, t'arriveront. C'est la connaissance de ton identité qui t'empêche de subir la vie et de vivre la vie. Parce que plusieurs personnes subissent la vie au lieu de vivre la vie. Dieu n'a pas prévu que nous subissions la vie. Dieu a prévu que nous vivions la vie. Écoute-moi très bien. La vision ou encore la perception qu'une personne a d'elle-même définit ce qu'elle s'estime capable de faire ou de ne pas faire. La vision ou la perception qu'une personne a d'elle-même définit ce qu'elle s'estime capable de faire ou de ne pas faire. Tu ne seras jamais ce que tu penses que tu n'es pas. Mais tu seras toujours ce que tu penses que tu es. Ce qui t'amène dans la victoire, dans le succès, dans la vie, c'est ce que tu penses de toi-même. La perception de toi-même. Exode chapitre 3, le verset 11. Dans Exode chapitre 3, Dieu a dû faire tout un discours avec Moïse avant de l'envoyer en Égypte pour aller délivrer les enfants d'Israël. Dieu a dû faire tout un discours. Tout un discours. Tout un discours. Avec Moïse. Dans Exode chapitre 3, le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Moi là, qui suis-je? Qui suis-je? C'est comme ça que beaucoup de personnes, en face de ce que Dieu leur demande de faire, en face de là où Dieu leur demande d'aller, ils disent, qui suis-je? Qui suis-je? Moi, je ne suis personne. Je ne suis rien. Je ne pense rien. Et parfois, dans la vie, on nous a tellement dit, tu n'es rien. Tu ne peux rien. Tu n'accompliras rien. Tu ne réussiras pas dans ta vie. Tu n'accompliras pas ta vie. Non, toi, tu es juste un moins que rien. Ah, je ne te compte même pas parmi mes enfants. Ah, tu as une erreur. Quand tu as entendu, quand tu as passé toute ta vie, toute ton enfance, parfois même toute ton adolescence, à entendre ça, à avoir cette perception-là, mon frère, réussir dans la vie, c'est parfois compliqué. Parce que régulièrement, ces voix que tu as entendues, toute ton enfance, reviennent. Ces voix que tu as entendues, toute ta vie, reviennent à l'intérieur de toi. la seule manière de s'en sortir, la seule manière de s'en sortir, c'est de prendre conscience de qui on est en Christ. Qui on est en Christ. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël ? Genre, moi là même, je suis qui ? Je suis qui ? Je suis qui ? Je suis personne. C'est Moïse qui parle. Le grand Moïse. Regarde-moi. Le Moïse qui dit, qui suis-je là ? Dans ce Moïse, il y avait la puissance et l'autorité pour séparer la mer rouge. Dans le Moïse qui dit, qui suis-je, il y avait l'autorité du leadership pour diriger 600 000 personnes, 600 000 indélicats, 600 000 têtues, 600 000 têtes brûlées à travers le désert. Dans le Moïse là. Dans le Moïse qui disait, qui suis-je ? Il y avait quelqu'un qui pouvait jeûner pendant 40 jours et 40 nuits devant Dieu. Mon frère, petit jeûne que tu as fait de hier à aujourd'hui seulement. Tu vois comment ton pied tremble ? Mon Dieu, il y a un homme qui pouvait faire 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire dans la présence de Dieu. Regarde le potentiel que Moïse avait. Pourtant, Moïse disait qu'il suis-je. Pourtant, Moïse tremblait. Tu n'as aucune idée encore du potentiel que Dieu a mis en toi. mais je veux prier pour vous. Je prier pour vous. Après cette retraite, ton potentiel va exploser au nom de Jésus. Après ce moment, je vois plusieurs dans vous ici. Vous allez vous étonner vous-même. Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Oh yes ! Qui suis-je ? Je peux ouvrir une parenthèse. Bon, je laisse. Tu ne parles. C'est moi que j'ai dit que je vais ouvrir. C'est moi que j'ai dit de laisser. Écoute-moi. Les voix qui parlent à l'intérieur d'un homme sont plus dangereuses que celles qui parlent à l'extérieur. Ce qu'une personne se dit ou encore ce qu'une personne pense se dire je répète est plus puissant que ce qu'on lui dit. Pourquoi j'ajoute ce qu'une personne pense se dire ? Je vais t'expliquer. Tu sais, parfois, souvent même, il y a des voix qui sont tellement restées à l'intérieur de toi qui sont tellement restées à l'intérieur de toi que tu finis par confondre ces voix à ta voix. À la voix de ton âme. Tu dis, ah, je suis, je me suis dit que, j'ai pensé que, j'ai estimé que qui t'a parlé. Qui t'a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Nom chapitre 13, verset 33. La Bible dit, les enfants d'Israël, on l'a vu hier, enfin, cette nuit. L'eau chaude, ça vient. Bien, c'est de l'eau que vous devez prendre du Kilimanjaro. Bien, c'est de l'eau importée. Est-ce que vous savez qu'il y a des bouteilles d'eau qui coûtent 10 000 francs ? Il y a eau dans eau. On dirait que le protocole veut m'amener de l'eau de 10 000. T'inquiète pas, ils sont habitués à recevoir des pics comme ça. Qui veut venir au protocole ? Ah, qui est-il? Qui est-il? Qui veut venir au protocole ? Nom chapitre 13, verset 33. La Bible dit, et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anaque, de la race des géants. Maintenant, lis bien la suite. Est-ce qu'on peut tous lire un, deux, trois ? Nous étions quoi ? Attends, tu ouvres ça dans ta Bible et comme ça, tu vas noter ça en même temps. T'as ton voisin là, ça fait longtemps, ça la retraite là, il a commencé à ouvrir sa Bible. On va l'aider à continuer à ouvrir ça. Nom chapitre 13, verset 33. Je veux t'expliquer quelque chose de puissant. Je veux t'expliquer quelque chose de puissant dans ce passage. Il dit, il dit, pardon, nous étions à nos yeux et au leur, c'est-à-dire, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Écoute-moi très bien. Le problème ici, le problème ici, ce n'est pas ce qu'ils étaient aux yeux de leurs ennemis. Le problème ici, c'était ce qu'ils étaient à leurs propres yeux. Ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas ce que tu es aux yeux des autres, c'est ce que tu es à tes propres yeux. Je vais t'expliquer. David et Goliath. Aux yeux de Goliath, David était un petit enfant de 12 ans. Mais aux yeux de David, David portait derrière lui l'éternel désarmé. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Goliath dit, petit enfant de 12 ans, ta maman n'était pas à la maison, ta maman allait en voyage, quittant les essorchis, tu es venu. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'éternel désarmé. perception de soi-même, l'image de soi-même. Quel est le portrait que tu décris de toi-même? Le portrait que tu décris de toi-même définira ce que tu seras dans la vie. Si tu te définis par tes erreurs, par tes défauts, tu n'avanceras pas. Il n'y a personne dans la vie, écoute-moi très bien, il n'y a personne dans la vie qui grandit en se focalisant sur ses défauts. Si je te dis, là où tu es maintenant, de prendre une feuille et de lister tes défauts, tes erreurs, tes faux pas, tu aurais une longue liste à faire. Je ne parle pas, je suis court de taille, j'ai une forme économique. Regardez, en ce qui a une forme économique, c'est très bien. deux mètres de tissu, ça leur suffit. C'est des formes économiques. Femmes éco. Dis Amen. Dis encore Amen. Mais si je te demande de faire le même exercice, le même exercice, en listant tes qualités, c'est quoi tes qualités? Dis-moi. Je suis tout intelligente. Oui. C'est quoi tes qualités? Vas-y. Généreuse. Oui. Honnête. Bonne conseillère. Pardon? Tolérante. Social. Beau. Attentif. Farte. Je mange beaucoup. Je ne saurais pas situer cette qualité, mais... Est-ce que tu es capable de lister au moins 50 de tes qualités? Un ou deux, ça va. L'eau du Kilimanjaro, est-ce que tu es capable de l'écrire? Hallelujah. Un ou deux, ça va. Mais est-ce que tu peux aller jusqu'à 50? Parce que je t'assure que la vie, la vie, mon frère, la vie, ma soeur, te posera toujours la question, qui es-tu? Qui es-tu? Personne ne grandit en se focalisant sur ses défauts. On grandit en se focalisant sur ses qualités et sur ses atouts. On fait des exploits dans la vie en se focalisant sur ce qu'on est, ce que Dieu a mis de bon en toi. Quelqu'un dit Amen? Yes. Écoute-moi. Tu dois apprendre à ne plus marcher avec les personnes qui tout le temps te rappellent tes défauts. Aïe, 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 aïe. T'as raté une bonne occasion de dire Amen. Amen. Je suis en train de te dire qu'après cette retraite, il doit y avoir une sélection dans tes relations. Amen. Tout le temps, on te dit tu n'es pas ceci, tu n'es pas ceci, tu ne peux pas faire ceci. Oh Dieu, 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 Dieu. C'est quoi? Des choses comme ça, il faut t'en séparer. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Dans la vie, on ne subit pas les amitiés, on choisit les amitiés. Dans la vie, on ne subit pas les relations, on choisit ces relations. Tu as le droit de choisir tes relations. Si une relation ne t'arrange plus, il faut mettre ça de côté. Il faut mettre ça de côté. Amen. Imagine un enfant à qui on dit tout le temps tu es nul, tu n'es pas bon, tu es nul, tu n'es pas bon. Il va réussir comment? Il ne peut pas? Écoute-moi. Pour faire taire les voix qui parlent à l'intérieur de toi, les voix d'incrédulité, les voix d'incapacité qui parlent à l'intérieur de toi, tu dois développer une forte conscience de ton identité en Christ. Écoute-moi très bien. Ce message, ce matin, est très important. Extrêmement important. Pour faire taire les voix qui parlent à l'intérieur de toi, tu dois développer une forte conscience de ton identité en Christ. Ton identité en Christ va te débarrasser des voix méchantes, des voix maléfiques, des voix de limitation qui parlent à l'intérieur de toi. Ton identité en Christ. Je peux avancer. Deux autres points. Deux autres pensées fortes qui cadrent mon message de ce matin. La méconnaissance de ton identité en Christ ou encore le fait de ne pas savoir ce que Dieu t'appelle à faire, ce que Dieu a fait de toi, la personne que Dieu a fait de toi peut te rendre jaloux des autres et peut t'amener à te comparer à eux. La jalousie vient du fait de ne pas savoir qui on est. Si tu ne sais pas qui tu es, pendant que tu vois les autres en train de faire des choses, en train de réaliser des exploits, en train d'accomplir des choses, tu m'as dit oh, et moi? Seigneur, tu m'as oublié mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas qui tu es. Lorsque tu connais ton identité, tu ne te compas pas aux autres. Tu ne te mesures pas aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne te mesures pas aux autres. Tu ne te compas pas. Tu n'es pas dans la comparaison continuelle. Ah, t'es la fait ceci. à moi, et moi, et moi. Est-ce que tu sais que même dans le ministère, même dans le ministère, on peut devenir jaloux des autres si on ne connaît pas la grâce qu'on porte. On peut se comparer aux autres si on ne connaît pas la grâce qu'on porte. Il y a une forme de complexe complexe que moi, j'ai décidé de refuser et de rejeter dans ma vie par rapport au ministère. C'est le complexe des hommes de Dieu à l'extérieur. le complexe des hommes de Dieu. Il y a une période de ma vie où je regardais les jeunes ministères. Les ministères en France, tu vois, quelqu'un, il a deux ans de conversion seulement et puis quand tu es là tu dis mais attends Seigneur à quoi ma vie doit? Est-ce que tu m'as appelé ou bien tu ne m'as pas appelé? Et à un moment donné, Dieu m'a repris. Dieu m'a dit focalise-toi sur ce que je t'ai appelé à faire. Focalise-toi sur toi-même. Écoute-moi, si tu ne connais pas ton identité, si tu n'as pas la conscience de ton identité, tu risques de courir et de rentrer de manière précipitée dans des choses qui sont dans le plan de Dieu pour toi mais qui ne sont pas encore dans le temps de Dieu parce que dans le plan de Dieu, il y a des choses qui sont là mais qui doivent se faire dans le temps. Il y a le plan et 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 le temps. Il y a longtemps beaucoup de personnes m'ont dit il y a des gens qui te suivent, il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Pourquoi tu ne commences pas une église? Ah non, si tu commences une église, ça va être trop fort. Ce n'était pas encore le temps. Parce qu'une mangue qui est cueillie sans que ce soit le temps n'est pas pas d'air. Dis Amen. Amen. Oh yes. Il y a une différence entre mangue qui mûrit sur l'arbre et mangue qu'on a cueillie on a rangé quelque part et ça a mûri après. Et tout va. Le goût n'est pas le même. Sois patient et reste connecté à l'arbre afin que ton goût soit authentique 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 ce n'est pas parce qu'on a l'appel qu'on est prêt à rentrer dans l'appel. Celui qui est en train de dormir en ce moment en walleye n'est suspect. Dormi le matin comme ça à midi je n'appellerai aucun nom. Quand tu connais ton identité mon frère quand tu connais ton identité ma soeur tu as la foi tu sais que Dieu en fait tu sais que c'est dans le plan de Dieu pour toi et que tu vas y arriver lorsque ce sera le temps connaître ton identité et les promesses de Dieu te permettent également de garder la foi dans les moments difficiles et de continuer à avancer je répète connaître ton identité te permet de garder la foi dans les moments difficiles dans les moments compliqués dans les moments de galère yes savoir par exemple quand Christ tu es prospère ça te permet même quand tu n'as pas 5 francs en poche de marcher la tête rote et de continuer à garder la foi pourquoi ? parce que tu sais qui tu es quelqu'un dit Amen tu sais qui tu es je sais qui je suis plus fort je sais qui je suis 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 dit Amen je sais qui je suis même dans les temps difficiles même quand c'est compliqué je sais qui je suis je sais qui je suis c'est la conscience de ton identité qui t'amène à te focaliser sur les promesses de Dieu et à continuer à avancer à continuer à progresser à continuer à avancer à continuer à progresser même quand c'est compliqué même quand c'est difficile même quand c'est difficile restaurer le son sur télégramme pour les gens qui sont sur télégramme s'il vous plaît alors voici 10 vérités importantes sur ton identité 10 choses que tu dois savoir sur qui tu es en Christ 10 choses 10 choses que tu dois savoir sur qui tu es en Christ première chose première chose tu es un enfant de Dieu première chose que tu dois savoir sur ton identité en Christ c'est que tu es un enfant de Dieu dis avec moi je suis un enfant de Dieu encore plus fort je suis un enfant de Dieu plus fort je suis un enfant de Dieu dis-le avec conviction je suis un enfant de Dieu je préfère l'autre plan merci amène-moi l'autre plan thank you Galate chapitre 3 verset 26 à 27 Galate 3 Galate 3 verset 26 à 27 la Bible dit j'ouvre ça dans ta Bible Galate 3 donne-moi un micro yes ça elle lit quelqu'un peut lire Galate 3 verset 26 à 27 oui vas-y ok car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ yes vous tous qui avez été bâtissés en Christ vous avez revêtu Christ amen vous êtes tous quoi fils de Dieu vous êtes tous quoi fils de Dieu ramène-nous le verset à l'écran le début vous êtes tous fils de Dieu par quoi la foi en Jésus Christ dit je suis fils de Dieu je suis fils de Dieu vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés qui n'est pas baptisé ici lève la main ah Seigneur merci je suis heureux je suis heureux une église où les gens ne sont pas baptisés c'est dangereux c'est dangereux c'est comme un c'est comme un foyer d'asile en France une église où les gens ne sont pas baptisés c'est un camp de réfugiés ah c'est un camp de réfugiés je te dis c'est un camp de réfugiés il y a des Maniens des Bukinabés des Sénégalais oui c'est clair parce que c'est le baptême qui t'intègre dans la famille de Dieu quand on nationalise quelqu'un la personne peut maintenant quitter le camp elle devient citoyenne du pays le baptême est une nationalisation dans le royaume des cieux tu sais le jour où tu es né sur la terre rien ne s'est passé au ciel tu es surpris le jour où tu es né sur la terre je répète tu es choqué mais c'est vrai le jour où tu es né sur la terre rien ne s'est passé au ciel si tu es né je vais t'expliquer le jour où tu es né date d'anniversaire happy birthday c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui personne gloire à Dieu et demain personne gloire à Dieu encore happy birthday c'est bien c'est chic mais rien ne s'est passé au ciel mais le jour où tu t'es baptisé le jour où tu t'es baptisé l'amitié il y a de la joie au ciel lorsque un seul péché se répand le signe de ta répandance ce n'est pas la prière du salut le signe de ta répandance c'est ton baptême je rembobie le signe de ta répandance ce n'est pas la prière du salut non le signe d'une vraie répandance c'est le baptême c'est par le baptême que tu intègres la famille de Dieu je suis un enfant de Dieu et ça c'est une conscience que tu dois avoir 1 Jean chapitre 3 il faut remettre le micro à quelqu'un d'autre tu vas lire pour nous 1 Jean 3 verset 1 à 2 ouvre ta Bible ces versets que je suis en train de te donner là je veux que tu les marques dans ta Bible que tu aies un regard déçu s'il te plaît fais-le et médite-les régulièrement 1 Jean 3 verset 1 à 2 1 Jean 3 verset 1 à 2 voyez quel amour le paix nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est Amen alors ouvre ta Bible dans la version Louis seconde ou regarde à l'écran si tu n'as pas la version Louis seconde et je veux que tu on puisse réciter pour proclamer ce verset ensemble 1, 2, 3 allons-y Sous-titrage MFP. Oh yes Je suis quoi? Un enfant de Dieu Tu es un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Et la conscience de ce que tu es enfant de Dieu est la base en fait le fondement de ta vie chrétienne C'est ça qui te permet à chaque moment à chaque temps de t'approcher de ton père Tu n'es pas juste un serviteur de Dieu Tu es un enfant de Dieu Et c'est la conscience de ce que tu es un enfant de Dieu qui permet que même quand tu as péché tu te rapproches quand même de Dieu Parce que tu sais que même quand tu as péché tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'être enfant de Dieu Le problème pour la plupart d'entre nous c'est que nos parents nos parents la plupart du temps quand on fait une erreur c'est comme si lorsqu'on fait des erreurs c'est comme si on ne se sent plus comme étant leur enfant et nous rejetons nous projetons la même image sur Dieu ce n'est pas la même chose je vais te raconter une histoire je peux te raconter je sens que tu as fait je peux te raconter l'histoire je me rappelle quand j'étais au 6ème 1 j'étais au 6ème 1 c'est une histoire que je n'oublierai jamais j'étais au 6ème 1 et j'ai pris mon bulletin je crois que j'étais 8ème ou 13ème quelque chose comme ça et le truc c'est que quand j'étais au CI, au CP c'est l'une des voix dont je me rappelle toujours quand j'étais au CI, au CP première composition j'étais premier deuxième composition je crois que je suis passé troisième ou cinquième quelque part comme ça quelque chose comme ça et quand on remettait les bulletins le directeur de l'école qui connaissait mon père m'a dit j'étais petit mais je me rappelle toujours de la voix il dit ton père va te tuer ton père va te tuer donc quand j'étais au 6ème 1 et j'ai été 8ème ou je ne sais plus combien j'ai dit on va me tuer donc pourquoi ne me tue pas j'ai trouvé un stratagème j'ai dit il ne faut pas que le bulletin soit vu par les parents et j'ai pris la décision souveraine de signer le bulletin moi-même de signer le bulletin j'ai signé le bulletin si seulement j'avais seulement signé ça aurait été bien mais j'ai fait quelque chose de plus que je vais te raconter demain au culte je ne te sens pas j'ai dit je vais te raconter ça il faut que ceux qui sauront au culte demain entendent aussi non je raconte très bien donc je sais mon bulletin et pour faire comprendre au maître que c'est mon papa que c'est mes parents qui ont signé j'ai écrit dans le bulletin tapez-le très fort en classe j'ai écrit quoi ? j'appelle le très fort en classe très fort comme ça on sait que ce sont les parents qui en s'est mais comme il n'y a rien de nouveau sur le soleil naturellement la supercherie a été découverte et en vérité on m'a tapé très fort ce que j'ai demandé on m'a fait ça mais ça vient de quoi ? ça vient de la peur de la punition la peur la conscience d'être un enfant de Dieu élimine en nous la peur de nous approcher de Dieu lorsque nous faisons des erreurs je répète la conscience d'être un enfant de Dieu élimine en nous la peur de nous approcher de Dieu lorsque nous faisons des erreurs la conscience d'être un enfant de Dieu nous permet de guérir du rejet j'ai été rejeté les gens ne m'ont pas accepté tu n'as jamais été accepté sois conscient que tu es un enfant de Dieu tu as été désiré par Dieu tu as été adopté par Dieu Éphésiens 1 verset 5 Éphésiens 1 verset 5 ouvre ça dans ta Bible Éphésiens 1 verset 5 Éphésiens 1 verset 5 qui a le micro allez-y nous avons prédestiné dans son amour à être ses enfants versons Louis second s'il te plaît quelqu'un a la versons Louis second ok yes pardon excusez-moi commence à partir du verset verset 4 très bien un micro puis Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irrépréhensibles devant lui nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé Amen Amen la notion que je veux te faire voir ici c'est que tu as été adopté par Dieu en Jésus Christ adopté par Dieu en Jésus Christ important enfant de Dieu ça veut dire quoi enfant de Dieu ça veut dire comme Dieu parce que mon enfant est comme moi mon enfant a le même ADN que moi mon enfant a la même nature que moi Dieu est saint je suis saint Oh t'as pas dit Amen Amen Je dis Dieu est saint je suis saint Dieu est excellent je suis excellent Dieu est puissant je suis puissant Dieu est un roi je suis un roi Enfant de Dieu ça veut dire même nature que Dieu peu importe ce que le monde dit peu importe ce que les autres disent je suis un enfant de Dieu je suis un enfant de Dieu dans l'instant où j'ai cru en lui et je me suis fait baptiser je suis son enfant deuxième chose deuxième vérité sur ton identité en Christ tu as été racheté par Christ j'ai été racheté racheté par Christ racheté par Christ c'est trop profond tu as été racheté tu as été racheté par Christ donnez-nous un Corinthien 6 le verset 20 un Corinthien 6 le verset 20 je cherche quelqu'un qui est en train de dormir pour appeler le nom de son T-shirt car vous avez été plus personne ne dort envoyez un peu le micro derrière derrière là-bas faites transiter le micro c'est des maisons on perd de toucher un micro ah touche le micro touche le micro et deviens prédicateur je lui touche le micro et deviens prédicateur un, deux, trois on lit tous ensemble en même temps que la soeur on y va quand vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu on relit encore quand vous avez été racheté à un grand prix attends attends je t'ai toujours dit qu'il y a une chose que tu dois apprendre à faire lorsque tu lis la parole de Dieu c'est de la personnaliser yes amen que tu dis vous avez été racheté ton âme ne capte pas d'accord on y va on reprend car j'ai été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartient à Dieu encore car j'ai été racheté à un grand prix je glorifiez Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu encore une fois car j'ai été racheté à un grand prix je glorifiez donc Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu dis amen amen j'ai été racheté à quoi ? un grand prix j'ai été racheté à un grand prix toi et moi nous étions vendus au péché vendus au monde et Jésus est venu nous racheter par son sang racheté la notion du rachat très important souligne ça dans ta Bible souligne ça dans ta Bible et médite-le confesse-le régulièrement j'ai été racheté à un grand prix j'ai de la valeur j'ai de la valeur il y a ce qu'on appelle la loi des équivalences c'est-à-dire c'est pas la loi des équivalences par exemple que ce micro peut coûter un certain prix c'est la loi des équivalences tu ne peux pas par exemple amener 1000 francs et dire je veux le micro c'est pas possible le vendeur va te dire surtout les vendeurs béninois il rôle au tot ou égo je vais déjà juste en paix c'est ce que le béninois va te dire parce que le prix de ce micro dépasse largement cela donc sur ce principe de la loi des équivalences si Dieu a dû sacrifier Jésus pour nous racheter cela veut dire que nous valons le sang de Jésus en fait notre prix a monté elle touche ton voisin dis j'ai de la valeur dis j'ai de la valeur je vais t'expliquer encore autrement je vais te donner un autre exemple je vais te donner un autre exemple qui a déjà vu bon je ne vais pas dire qui a assisté c'est sûr que personne n'a assisté à ça ici n'a participé à ça ici mais je suis sûr que tu as au moins regardé un film une fois où on a fait une vente aux enchères d'accord supposons que ça c'est un tableau supposons imaginons voici un tableau d'un peintre d'un peintre quelconque non pas Picasso je vais t'expliquer pourquoi Picasso est Picasso je vais t'expliquer ça tout à l'heure suis-moi correctement viens ton voisin suis ton pasteur très bien tu vois le tableau on vient vente aux enchères le vendeur du tableau avant lui-même quand il a fait son tableau il dit bon moi je suis un artiste qui galère un peu même si j'ai 50 000 ça me suffit et puis on vient vente aux enchères qui veut acheter 10 000 il connaît il connaît le principe combien 500 000 500 000 500 000 une fois combien attendez attendez one by one one by one combien là 750 000 une fois 1 million les enchères sont à 1 million combien 10 millions 10 millions attendez attendez one by one attendez 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 les riches les riches ne parlent pas en désordre et un comportement de riche asseoir toi bien sur ta chaise asseoir toi comme quelqu'un qui a l'argent assois toi comme ton futur écoute moi écoute moi écoute moi écoute moi il y a riche qui achète voiture et il y a riche qui achète tableau c'est pas la même c'est pas le même niveau de richesse c'est pas la même dimension riche qui commence à acheter tableau sans vrai riche sans vrai riche sans vrai riche donc bienvenue dans la salle des ventes aux enchères du tableau donc le vendeur dit même si j'ai 20 000 c'est bon on reprend les enchères qui dit mieux lève la main d'abord oui 40 000 une fois oui combien 60 000 60 000 les enchères sont en train de monter 60 000 une fois 200 000 200 000 200 000 fois 200 000 deux fois 250 000 nous sommes en train de monter on est à combien oui 1 million donc nous sommes en train de passer à 1 million 1 million une fois 1 million deux fois 1 million 700 c'est un tableau de grande valeur oui 1 million 1 million une fois 3 million j'entends quoi 1 il a besoin 1 4 4 million comportement des riches vraiment 4 million combien 900 million maintenant écoute-moi 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 on a vendu le tableau finalement à 900 millions dès l'instant on a vendu le tableau de 20 000 francs à 900 millions la valeur du tableau vient de passer de 20 000 francs à 900 millions la prochaine vente ne peut plus être inférieure à 900 millions parce que la valeur et le prix du tableau et de l'artiste viennent de monter écoute-moi très bien de la même manière il y a une vente aux enchères dans le monde spirituel pour toi et pour moi l'humanité était aux enchères la terre entière était aux enchères il y avait les esprits mauvais qui te réclamaient il y avait les esprits méchants qui te réclamaient il y avait les autres de la maison de ton père qui te réclamaient il y avait les autres de la maison de ta mère qui te réclamaient il y avait Satan qui te réclamaient qui dit je les ai achetés à mon prix Et puis Dieu le Père Se lève Et dit quel est votre prix Laissez tous les prix Moi Je donne le sang Je donne le sang De mon fils Le sang Le sang Le sang de mon fils Je donne mon fils unique Le seul que j'ai Je donne Afin de racheter l'humanité Tout entière Oh C'est ce qui s'est passé mon frère C'est ce qui s'est passé Ça veut dire que A partir de cet instant Ta nouvelle valeur C'est le sang de Jésus Écoute moi J'ai dit une chose tout à l'heure J'ai dit avant de reprendre le tableau J'ai celui qui l'a acheté Il faut pouvoir payer le prix Qui est au-dessus du prix Auquel il a payé Mais voici la question Il n'y a qu'un seul Jésus L'unique et le véritable Afin de pouvoir te racheter Mais chez Dieu C'est impossible Parce qu'il n'y a pas un autre Jésus Écoute moi Écoute moi Pour s'assurer Pour s'assurer Pour s'assurer Que tu ne sois jamais Repris à nouveau Racheté à nouveau Que tu ne repartes plus jamais à nouveau Sous le prix Sous le joug de l'ennemi Sous le joug de l'esclavage Sous le joug du monde Dieu s'est assuré De payer Le prix le plus grand C'est pour ça Pierre va dire Ce n'est pas avec des choses Périssables Ce n'est pas avec de l'or Ni de l'argent Que nous avons été rachetés De la vaine manière De vivre de nos pères Mais c'est avec le précieux Oh my god Est-ce que tu comprends maintenant ce que Pierre vous l'a dit Est-ce que tu comprends maintenant ce que Pierre vous l'a dit Donnez-nous le verseau Est-ce que tu comprends ce que Pierre vous l'a dit Oh yes Oh yes C'est pas avec de l'or C'est pas avec de l'argent C'est pas avec des choses périssables Que j'ai été racheté J'ai été racheté par le sang précieux de Christ Le sang précieux de Jésus m'a racheté Le sang précieux Le sang précieux Voilà Pierre 1,18 Il est sachant que ce n'est pas avec des choses périssables Pas de l'argent Pas de l'or La suite Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre Que vous avez hérité de vos pères La suite Ah Mais quoi Mais par quoi Oh est-ce que tu peux bien réciter ça Par quoi Mais par Je n'entends pas tout le monde Par quoi Je n'entends pas Par quoi Par le sang précieux de Christ Yes Le sang de Jésus Le sang de Jésus m'a racheté Le sang de Jésus m'a délivré Le sang de Jésus m'a lavé Le sang de Jésus m'a justifié Ce n'est pas une question de mérite C'est une question de grâce Ce n'est pas une question de mérite Quelqu'un est là Tiens encore même Qui est en train d'être béni Ça c'est ton identité Ne laisse plus Satan jouer avec toi Ouvre Colossiens avec moi Colossiens 1 Il y a ses 14 De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'as Tu m'as Dans les profondeurs Dans les profondeurs De ta sainteté De ta sainteté Tu m'a Tu m'a Tu m'a Tu m'a Tu m'a Colossiens 1 Verset 14 En qui nous avons la rédemption La rémission des péchés Montons verset Colossiens J'ai dit 1 Verset 14 Montez au verset 12 pardon 12 12 12 12 Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part A l'héritage des saints Dans la lumière Qui nous a délivré De la puissance des ténèbres Et nous a transporté La personne est où ? Ah Il faut Dominia Reprenez s'il vous plaît Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part A l'héritage des saints Dans la lumière Qui nous a délivré De la puissance des ténèbres Et nous a transporté Dans le royaume du fils De son amour 14 En qui nous avons la rédemption La rémission des péchés Amen Remettez-nous le verset 12 Et nous allons le proclamer ensemble Nous allons le personnaliser Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Aujourd'hui nous sommes en train De faire un exercice pratique De découverte de l'identité En se basant sur la parole de Dieu En se basant sur la parole de Dieu Écoute-moi Ces choses-là Quand tu les sais Et que tu les intègres Ta vie change Ta vie change On y va Un, deux, trois Amen Aide-moi A dit à ton voisin J'ai déménagé Plus fort Encore plus fort J'ai déménagé Je ne suis plus là-bas Il y a un jeu comme ça Mais je ne suis plus ici Dieu a changé mon adresse Ne me cherchera plus là-bas Il y a un tagé déménagé Ne me cessez plus là-bas C'est la chance, j'ai mon rêve Ne me cessez plus là-bas Mais avant que j'aiderais bien à l'aider Ne me cessez plus là-bas C'est la chance, j'ai mon rêve Ne me cessez plus là-bas Mais avant que j'aiderais bien à l'aider Une fois encore, ne me cessez plus là-bas C'est la chance, j'ai mon rêve Ne me cessez plus là-bas Une fois encore, ne me cessez plus là-bas Une dernière fois, ne me cessez plus là-bas C'est la chance, j'ai mon rêve Ne me cessez plus là-bas Une dernière fois, ne me cessez plus là-bas Écoute-moi Écoute-moi Je peux vous donner quelque chose sur la nouvelle naissance La nouvelle naissance est un déménagement La nouvelle naissance est un déménagement Oh yes Naître de nouveau, c'est déménager Je vais t'expliquer La Bible dit Ramenez-nous le verset 13 Verset 13 Hey Il nous a délivré De la puissance des ténèbres Il nous a On m'a redonné Il nous a fait quoi ? Transporté Il nous a fait quoi ? Transporté Il nous a fait quoi ? Transporté Déménager, c'est transporté Il nous a transporté J'ai changé d'adresse Je ne suis plus dans le royaume du diable Je ne suis plus dans le monde J'ai changé d'adresse J'ai déménagé Ma vie a changé J'ai déménagé J'ai déménagé Écoute-moi Les choses que je suis en train de penser C'est les choses que j'aurais aimé connaître Encore plus tôt dans ma vie chrétienne Donc je suis en train de t'aider à gagner du temps Car dans le royaume où nous sommes Nous opérons selon notre niveau de connaissance C'est une révélation Mon peuple père il faut de Il y a longtemps j'ai déménagé Il y a longtemps Il dit j'ai été transporté Transporté De la puissance des ténèbres Delivré de la puissance des ténèbres Transporté dans le royaume du fils de son amour On dit non Dans la sancellerie de ta famille Ah ton oncle a vu ceci sur toi Dans le monde des ténèbres Comment il a vu? Am I talking to somebody? Comment il a pu voir? Moi j'ai déménagé Il a peut-être vu la maison Est-ce que les esprits sont là? Je dis est-ce que les esprits sont là? C'est comme si tu passes Récemment j'ai déménagé C'est comme si tu passes devant là où j'étais avant Et tu dis Je suis passé par devant chez toi C'est faux C'est faux J'ai déménagé Je ne suis plus là-bas Je ne suis plus dans le monde C'est pour ça l'apôtre Jean m'a dit Vous êtes dans le monde Mais vous n'êtes plus du monde Quelqu'un reçoit cette grâce La grâce de comprendre ces choses Troisième point Troisième point Tu es désormais membre du corps du Christ Ça c'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu Tu es désormais membre du corps du Christ Je suis désormais membre du corps du Christ Je suis désormais membre de l'église de Dieu Je suis désormais membre du corps du Christ En Corinthiens 12 Verset 27 En Corinthiens 12 On ouvre tous En Corinthiens 12 Verset 27 En Corinthiens 12 Verset 27 On va le personnaliser Tu vas le personnaliser directement Dans ta Bible Depuis ta Bible En Corinthiens 12 Verset 27 On y va Est-ce que tu as trouvé ? Yes Je suis membre du corps du Christ Je suis membre Je suis membre Je suis membre Pour ma part Pour ma part Et puis vous êtes le corps de Christ Tiens avec moi Je suis le corps de Christ Je suis le corps de Christ Je suis un membre du corps de Christ Je suis un membre du corps de Christ Je suis participant de la nature de Dieu Je suis participant de la nature de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dis Amen Amen Maintenant écoute-moi correctement Voici mon corps J'ai failli te faire la poésie du primaire Voici ma Hélas Au nom de Jésus 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 ça se sent qu'il y a des gens qui ont fait la maternelle ici c'est la maternelle moi je n'ai pas fait la maternelle moi ils m'ont jeté au C.I. il y a 3 ans 3 ans j'ai fait le C.I. mon papa a dit tu ne vas pas perdre le temps 3 ans il m'a au C.I. directement à 9 ans j'ai eu le C.E.P. back à 16 ans papa papa tu es cool dans la plupart de mes classes jusqu'à l'université c'était rare de trouver deux personnes plus jeunes que moi ça aussi c'est la grâce maintenant voilà ce que je voulais te dire écoute moi écoute moi écoute moi très bien la Bible dit vous êtes le corps de Christ chacun et vous êtes ses membres ma main c'est moi mon pied c'est moi ma tête c'est moi ma main n'est pas donnez moi un nom agladine on sent que tu es sur Facebook ma main n'est pas agladine pendant que mon corps est Donald non ma main est Donald mon corps est Donald mes yeux sont Donald mes pieds sont Donald danser la pédité nous sommes le corps de Christ c'est que nous sommes Christ tu as du mal à intégrer tu as du mal à intégrer ça je rembobine ton corps ne peut pas avoir une identité différente que toi aucun de tes membres ne peut avoir une identité différente que toi c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible même quand tu as eu greffe dès que c'est rentré dedans ça devient ton organe non si la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ c'est que nous sommes Christ nous sommes Christ dis je suis Christ dis je suis Christ dis j'ai Christ en moi Christ vit en moi Christ vit en moi oh yes je ne suis plus esclave je suis je suis rappelle-moi de ne pas t'inscrire à la chorale quel niveau de dégammage quatrième point quatrième point je suis héritier de Dieu je suis héritier je suis héritier nous sommes des héritiers ce n'est pas grave si ton père ne t'a rien laissé ce n'est pas grave si tu n'as rien hérité de ton père ou de ta mère ce n'est pas grave tu es héritier de Dieu et le fait que tu sois héritier de Dieu te donne la capacité de laisser un héritage parce que la Bible dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants et c'est dans cette dimension que tu vas I want to pray I pray for you dans cette église dans cette famille que nous formons au nom de Jésus la grâce d'acquérir des terres la grâce de l'immobilier que cette grâce soit relâchée sur nos vies au nom de Jésus je dis que cette grâce soit relâchée sur nos vies au nom de Jésus que cette grâce soit relâchée sur nos vies au nom de Jésus la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'éternel et il a donné la terre au fils de l'homme je déclare dans cette église avant trente ans avant trente ans au nom de Jésus tu seras propriétaire oh my god oh my god je dis avant la prochaine décennie de ta vie avant que tu ne fasses la prochaine décennie de ta vie tu seras propriétaire au nom de Jésus tu seras propriétaire terri au nom de Jésus tu seras propriétaire terri au nom de Jésus et je prie au nom de Jésus que l'église rentre également dans cette dimension la dimension de posséder des terres la dimension de posséder le foncier la dimension de la voie des terres oh yes regarde comment pendant ces trois jours ce centre a été une bénédiction pour nous regarde regarde même si tout n'est pas parfait la condition dans laquelle tu as été quand même pendant ces trois jours c'était pas mal c'était pas mal mais pour ça il a fallu qu'une église achète le domaine et construise je prophétise à cette première retraite écris cette parole je prophétise sur la maison de la transformation cela ne tiendra pas nous rentrons dans cette même dimension chacun d'entre nous nous serons des propriétés terrières et la maison de la transformation serait également une église propriétaire terrière au nom de Jésus propriétaire de foncier de foncier dans les villes comme dans les villages dans les champs comme dans les villes au nom de Jésus je prophétise que nous sommes une église prospère je déclare que nous sommes une église prospère nous sommes une église influente nous sommes une église prospère nous sommes une église influente nous sommes une église qui possède oh yes oh yes oh yes je sais Dans quelques années, Dieu va t'amener à un niveau de prospérité Qui va t'étonner toi-même On entend souvent les histoires des gens Qui viennent, qui disent J'ai un 5 états quelque part Je veux donner à l'église Je veux donner On construit un centre de retraite Un centre de retraite Installation de dernier cri Portoie de dernier cri Des installations magnifiques Excellentes Où chaque année Même si on est 500, même si on est 1000 On peut aller en retraite Chacun vient Ecoute, c'est pas les trucs Excuse-moi, je retiens beaucoup d'humilité Avec beaucoup d'humilité Mais c'est pas les trucs où on dit non C'est sans nous retraite quelque part Mais quand tu vas là-bas Les conditions sont bizarres On dort sous des rangas Non ! Dieu est excellent Et nous sommes les enfants de Dieu Nous serons aussi excellents Oh, t'entends une excitation maintenant Je dis Nous serons aussi excellents Oh yes La vision est grande frère La vision est grande La vision est grande La vision est grande Cette semaine je voyais Je vois un reportage de Le pasteur Mohamed Ils ont créé un centre Un centre équipé Pour les personnes qui sont Addictes à la drogue Un centre équipé Équipé J'ai un centre équipé De derniers cris Pour les gens qui sont Addictes à la drogue Avec des installations C'est pas des installations bizarres C'est des vraies installations C'est des vraies installations Ça c'est la dimension De bonnes oeuvres Dans laquelle nous rentrerons Écoute-moi Moi je ne te néglige pas Toi même ne te néglige pas Je dis Je ne te néglige pas Toi même ne te néglige pas Je ne te néglige pas L'une des choses Par la grâce de Dieu Que Dieu m'a donné C'est une disposition de cœur Quand je te vois Je ne vois pas aujourd'hui Je te vois demain 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 Écoute-moi Même si personne ne croit en toi En plus de Dieu Qui croit en toi Je te le dis En toute humilité devant Dieu Il y a quelqu'un Qui croit en toi C'est moi Je crois en toi Je dis je crois Je crois en toi Je crois en toi A mille pour cent Mille pour cent Je t'assure Je crois en toi Je crois en toi Je crois en toi Je crois en toi Tu peux faire de grandes choses Oh yes Oh yes Quand j'étais en Côte d'Ivoire La dernière fois Avec l'évangéliste Jacques Amessant Ils ont créé un centre Frère Ils ont créé un centre Extrêmement bien équipé Pour les autistes Les enfants autistes Les enfants qui ont des difficultés De locution Des difficultés De pour parler Tout ça Ils ont créé un centre Avec des spécialistes Avec des experts Avec des psychologues Avec des éducateurs Qui sont là C'est dans cette dimension Qu'on doit aller C'est là qu'on va 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 Prends-toi au sérieux Dis à ton voisin Prends-toi au sérieux Prends-toi au sérieux Prends-toi au sérieux On va quelque part Oh yes On va quelque part Et ça c'est sans compter Par exemple que tu vois Je ne me rappelle plus exactement Mais depuis au moins dix ans Depuis au moins dix ans Passé à Mohamed En Centrafrique A un orphelinat En plein pays de guerre En plein pays de guerre Où on prend soin des orphelins On prend soin des orphelins On prend soin On prend soin d'eux C'est possible C'est possible partout C'est pas possible En Côte d'Ivoire seulement C'est possible au Bénin Et on ne va pas attendre Un Européen Pour venir nous faire ça On ne va pas attendre Je ne suis pas le genre De pasteur Qui prie qu'un jour Quelqu'un vient de l'extérieur Avec des fonds Pour venir déverser Dans l'église Non Je crois que le Dieu Qui a béni les autres Peut également bénir Ceux qui sont devant moi Oh yes Oh yes Je crois Je crois fermement Je crois fermement Dieu qui a béni les autres Peut aussi te bénir Et il va te bénir Il va te bénir Ça c'est sans compter La qualité des croisades Que nous ferons La qualité des croisades C'est notre première retraite Garde ces paroles prophétiques Qu'elles s'accompliront Tu te souviendras Tu te souviendras De ce jour Tu te souviendras Tu raconteras L'histoire Aux gens Qui viendront après toi Tu diras Ça a commencé Un jour Alors que nous étions En retraite L'esprit de Dieu A parlé Que nous cayerons Le bénin pour Jésus Nous irons Au-delà du bénin Pour Jésus Nous cayerons Les nations Pour Jésus Oh yes Oh yes Sois calme Sois détendu Sois calme Je ne sais même pas Pourquoi j'ai coulé là Mais je sens que c'est C'est une notion prophétique Une dimension Où un homme loue un avion Pour aller faire une croisade En Côte d'Ivoire Ce n'est pas en France En Côte d'Ivoire Dans Saint-Mohamed Pour la croisade Dans Centrafique Ils ont loué un avion Complet Pour mettre le matériel Le croisade dedans Pour aller faire croisade C'est la notion De l'identité C'est dépasser Les barrières Dépasser les limitations Dépasser les pensées De l'imitation Les pensées qui te disent Tu ne peux pas Tu ne peux pas y arriver Tu ne peux pas y arriver Ah on est béninois Ah on est noir Qui t'a dit que tu es noir Est-ce que les esprits sont là ? Est-ce que les esprits sont là ? Limitation Un Africain Qui quitte l'Afrique Pour aller en Haïti Pour aller évangéliser Les Haïtiens Yes C'est possible Regardez ce que Dieu Est en train de faire En Nigeria Avec les pères Comme les Paul et Nainche Les bichops David de Hedekbo Les bichops Ils vont à Londres Ils peuvent remplir Une salle de 5000 places 10 000 places 15 000 places Pour Jésus Pour Jésus Pour Jésus Je vous dis Les gars de la chorale La musique Tout ça Ne vous limitez pas Ne vous limitez pas Juste à interpréter des chants Je crois en la dimension Dieu peut vous inspirer Des chants Je crois en la dimension Dieu peut vous inspirer Des chants Qui vont transformer Des nations Des nations Des nations Oh yes Oh yes Tu béné Peut-il sentir Quelque chose de bon Oui Oui Yes Tu béné Peut-il sentir Quelque chose de bon On dirait Viens et voir Viens et voir Viens et voir L'histoire qui est en train D'être écrite Viens et voir Le témoignage Qui est en train D'être écrit Viens et voir 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 Écoute C'est pas de la motivation C'est le prophétique Et je sais Que alors que je suis en train De le déclarer Cela s'accomplira C'est éternement Ça s'accomplira Ça s'accomplira Ça s'accomplira Ça s'accomplira Sur un directeur de mission Quelque part Va t'envoyer Va Va Une dimension Même où l'église Emploie des gens Où l'église Crée des emplois Aujourd'hui par exemple La com' De vaste honneur Ce n'est plus La dimension De com' Où On appelle Qui on dit Est-ce que tu peux Faire affiche Non L'église Les emplois On prend un graphiste On dit Combien on te paye Dans l'entreprise Où tu es On te fait Le même salaire Déclaration sécurité sociale Tout Viens t'asseoir Viens servir Dieu Mais quand de la com' Là C'est là on va Où est-ce qu'ils sont Où est-ce qu'ils sont C'est là C'est là on va C'est là on va C'est là on va Parfois je suis frustré Ils doivent travailler Pour manger Mais j'ai besoin De certaines choses Il faut qu'on les emploie Je ne sais pas pourquoi Je suis fâché comme ça Keep calm Keep calm On va quelque part On va quelque part On va quelque part N'oublie jamais la vision N'oublie pas N'oublie pas la vision Nous avons une vision Nous avons une vision Nous avons une vision On va quelque part On rêve On rêve d'une qualité d'église D'une qualité d'église Tu vois un saint comme celui-ci La première fois Je l'ai visité au Ghana Je savais Kwami était là On était au Ghana Mon ami Quand tu rentres dans le centre C'est le centre D'une organisation missionnaire Évangélique C'est un peu comme celui-ci Mais c'est encore plus grand Encore plus beau Encore plus excellent Oh yes Quand j'étais là-bas Je dis Seigneur non Il faut qu'on construise Quelque chose comme ça au Bénin Il faut qu'on le fasse Il faut qu'on le fasse Il y en a plusieurs ici Vous êtes dans les bâtiments Vous êtes dans les travaux Vous êtes architecte Il ne faut pas croire Que ton architecture Dieu a fait ça seulement Pour que tu manges Il n'a pas fait ça seulement Pour que tu manges Il n'a pas fait ça seulement Pour que tu manges Plomberie Tu crois que tu veux Tu veux mettre plombier Seulement pour Écoute-moi Écoute-moi A chaque fois que je rentre Dans des toilettes Qui sont excellentes Il y a toilette dans les toilettes Il y a toilette dans quoi ? Dans les toilettes Il y a toilette Tu as envie de rester là A chaque fois que je rentre Dans des toilettes De qualité comme ça Je ne mettais jamais J'ouvre toujours ma bouche Et je dis Un jour À la maison de la transformation On aura des installations Avec une telle qualité Une telle qualité Une telle qualité Une telle qualité Quand on rentre dans les toilettes On est d'accord On dit ça C'est les toilettes D'une église Quand tu vois Oui On ne finira pas Au centre Non Le centre C'est un départ C'est un point de départ Et si le point de départ Est déjà comme ça Imagine là où on va Dis Amen Dis encore Amen Tiens encore plus fort Amen Quand tu as cette vision Mon frère Tu ne fais pas les choses De manière classique Tu les fais de manière excellente Évangéliste Pourquoi tu es si exigeant Sur les détails Parce que je sais Que je t'amène quelque part Je t'amène quelque part Dis encore Amen Donc je te disais Que tu es héritier de Dieu Romain 8 verset 17 La Bible dit Or Si nous sommes enfants Si nous sommes enfants Nous sommes aussi Nous sommes aussi Si nous sommes enfants Nous sommes aussi Héritier Souligne-le Héritier Héritier de Dieu Et co-héritier avec Christ Co-héritier de Christ C'est-à-dire C'est-à-dire Nous s'héritierons avec Christ Maintenant il y a une condition Là là Il y a une condition là J'ai lu la condition Romain 8 verset 17 Romain Romain Trouve ça dans ta Bible Et sonner ça Romain 8 verset 17 Et ici toutefois Nous souffrons avec lui Afin d'être glorifiés Avec lui Amen Cinquième point J'avance rapidement pour finir On veut bien prendre une pause à 13h Cinquième point Tu es le sel de la terre Et la lumière du monde Le sel de la terre Et la lumière du monde Matthieu chapitre 5 Les versets 13 et 14 Matthieu chapitre 5 Les versets 13 et 14 Matthieu chapitre 5 Versets 13 et 14 Marque ça dans ta Bible mon frère Ça c'est ton identité Ça c'est la personne que tu es Ça c'est qui tu es Ça c'est qui Christ a fait de toi J'attends le verset s'il vous plaît Régis C'est Jésus qui parle Il dit vous êtes le sel de la terre Le sel de la terre Le sel C'est ce qui donne de la saveur à un repas Sans le sel il n'y a pas de saveur Si tu prépares Tu prépares Tu prépares Tu oublies le sel C'est pas bon Le sel donne de la saveur Tu es fait Tu es conçu pour donner de la saveur Tu as quelque chose en toi Qui fait de toi quelqu'un qui apporte de la valeur Donc quand les gens se disent Tu ne vaux rien Ils disent c'est faux Je suis le sel Je suis le sel Et tu vois Le sel sert aussi à la conservation Le sel sert aussi à la conservation Dans les temps anciens par exemple Il n'y avait pas de frigo Il n'y avait pas ce genre de système d'équipement Tout ça Qu'est-ce qu'on utilisait pour conserver ? Le sel Le sel Qui connait ? Bon après bon Je ne sais pas si vous cuisinez un peu aussi Les poissons salés Là oui oui Les poissons salés Adjovan Comme les Ivoiriens le disent Le poisson salé Tu vois Quand tu mets le poisson simple Là là Quelques heures après ça va se gâter Mais le poisson salé Je ne sais pas pour toi Mais moi je me rappelle encore De certains moments où Ma mère me disait Moi j'allais à la cuisine Avec ma mère Je sais préparer J'aime préparer Oui oui Je sais préparer Je suis le même que je sais préparer Que plus que beaucoup de femmes Je sais Je sais Je sais Quelqu'un a dit derrière moi Minimum un quart Qui s'est préparé Je me rappelle Je me rappelle encore Écoute moi Je me rappelle encore Parfois Ma mère me disait Il faut aller J'ai besoin D'un peu de poisson salé Tu fouilles Tu fouilles Tu fouilles Le poisson salé Que vous avez peut-être Acheté depuis deux semaines Il reste juste un peu C'est quelque part C'est quelque part Même pas besoin De le mettre au frigo Le sel qui est en lui Fait qu'il dure dans le temps Et Jésus dit Tu es le sel de la terre Tu es le sel de la terre Et quand tu viens Dans la vie de quelqu'un La personne est bénie De t'avoir Écoute moi Quand les gens te rejettent Tu dois comprendre une chose C'est parce qu'ils ne savent pas Qui tu es Quand quelqu'un te rejette Tu ne dois jamais regretter Je répète Je répète Ce matin là Je suis en train de faire Par l'esprit C'est Un changement De système de pensée Parce que ton système De pensée définit tout Je suis allé là-bas Ils m'ont rejeté Ils ne te connaissent pas Ils ne te connaissent pas Ils ne te connaissent pas Parfois aussi Parce que la Bible dit aussi Que tu as la lumière Parfois aussi Tu vois La lumière qui est en toi Le ciel qui est en toi C'est ça qui dérange Ça dérange Dis à ton voisin Tu déranges Dis bien Tu déranges Le problème c'est que Tu n'es pas conscient de ça Tu as dit Non J'allais là-bas Ici là On veut comment Tu déranges Tu déranges Tu déranges Tu déranges par la lumière Que tu dégages Tu déranges par le sel Que tu es Tu dégages par la Tu déranges par la valeur Que tu apportes Tu déranges Tu déranges Tu déranges C'est toi qui n'es pas Conscient du monde spirituel Il y a des gens Parfois ils te rencontrent Ils te scannent Dans le monde spirituel Et quand il t'a scanné Vous êtes ensemble Vous êtes dans le même groupe Mais quand il t'a scanné Il a vu qu'il y a une lumière Qui est en train de se dégager de toi On va se compter Commence à te combattre Je déclare Quiconque te combatte Dieu va te lever devant lui Dieu va te lever devant lui Quiconque te combatte Avançons un peu 6 6 6ème point Tu es le temple de Dieu C'est ton identité C'est ton identité C'est ton identité Tu es le temple de Dieu Le temple de Dieu 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 Qui a le micro ? 1 Corinthiens 3 verset 16 Oui ? Oui ? Qui veut lire ? Personne n'a encore lu derrière là-bas On va le micro un peu là-bas 1 Corinthiens 3 verset 16 On y va ? Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu ? Et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Ne savez-vous pas Que vous êtes le temple de Dieu ? Dis avec moi Je suis le temple de Dieu 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 Et l'esprit de Dieu habite en moi Et l'esprit de Dieu habite en moi Écoute-moi Cette notion par rapport à ton identité Relève le point de l'exclusivité Je répète Cette notion par rapport à ton identité Relève le point de l'exclusivité Tu es le temple de Dieu Et Dieu ne partage son temple avec personne La raison pour laquelle Nous avons le droit De déloger les esprits Et d'interdire aux esprits De nous oppresser C'est parce que nous sommes le temple de Dieu Le temple de Dieu Il nous a rachetés Et il a fait de nous son temple Dis je suis le temple de Dieu Et l'esprit de Dieu habite en moi Septième point Septième point J'avance rapidement maintenant Faut qu'on fasse un break Idéalement faut qu'on quitte ici un peu tôt Faut pas que la nuit tombe trop Amen Mais t'inquiète pas Les bus vont revenir pour te ramener à Cotonou A Calavie Donc si tu avais le souci de rentrer T'inquiète pas Tu vas rentrer Tu vas rentrer Septième point Tu n'es plus esclave du péché Ou encore je vais le dire autrement Tu es libre du péché Tu es libre du péché Tu es libre du péché Ce que je suis en train de t'expliquer C'est que tu n'es plus obligé de pécher La première fois que j'ai entendu Papa t'ai dit le dire Et il disait Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de pécher C'est-à-dire Est-ce que vous savez que vous pouvez passer une journée sans péché Une journée sans péché Dans la plupart des pensées Dans la plupart des pensées des gens Ce n'est pas possible Et pourtant c'est pour Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché Romain chapitre 6 verset 6 La Bible dit Qui a le micro ? Romain 6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui Afin que le corps du péché soit détruit Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché Nous ne soyons plus esclaves du péché Donnez-moi peut-être la version Second 21 Second 21 ou Parole Vivante L'un des deux Donnez-moi second 21 Dans mes notes Je n'ai pas mis la version que j'aimais Elle est meilleure Second 21 Vite, 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 vite Soyez loin Voilà Parole Vivante On y va Un, deux, trois Allons-y Amen Amen Très important Très important La Bible dit que tu n'es plus obligé de répondre comme des esclaves Elle dit le péché t'appelle J'ai là, j'ai là, non Le péché t'appelle Tu vas appeler Je suis là La pornographie t'appelle J'ai là, j'ai là, j'ai là J'ai là, j'ai là Je n'ai pas encore grave Non Tu n'es plus un esclave Tu n'es plus un esclave Huitième point Huitième point Nous sommes, ou encore tu es Tu es l'ouvrage de Dieu Tu es l'ouvrage de Dieu Créé pour de bonnes oeuvres Tu as une destinée Tu es avec moi J'ai une destinée Tu es avec moi J'ai une destinée Je suis l'ouvrage de Dieu Tu commences à être fatigué Je suis l'ouvrage de Dieu Je suis l'ouvrage de Dieu Et j'ai une destinée Éphésiens 2 verset 10 Éphésiens 2 verset 10 Verset que je cite très souvent Et je pense que beaucoup d'entre nous nous connaissons déjà La Bible dit Car Car nous sommes quoi? Est-ce que tu peux le personnaliser? Éphésiens 2 verset 10 Attends, trouve ça dans ta Bible Et marque ça Éphésiens 2 Ah Et tout Fais pas Éphésiens N'allez D'hévé, d'hévé D'hévé quoi? Quelqu'un qui cherchait Éphésiens Un peu vert Exode Quand je dis mes choses là Vous croyez que je mens? Je viens d'avoir la preuve que je ne mens pas Amor Éphésiens C'est bien, on est à l'école On est à l'école On est au camp Il faut qu'on fasse une autre retraite rapidement Hein? Quelqu'un dit une semaine Ah Tu vas plus au boulot Tant aussi La participation une semaine là Ça va passer à 50 000 Parfois quand tu manges Tout ça Tout ça Ou bien Parce que tu es riche ou bien? Hein? Qui est riche ici? Où sont les riches? Où sont les riches? Où sont les debout de la République? Les debout sont où? Les debout sont là Bon, il paraît qu'il y a une catégorie qui est Au-dessus les debout Les suspendus Les suspendus Où est-ce que vous êtes? Euh Les suspendus, vous êtes là? On est suspendus Genre, on a dépassé la catégorie des debout Le mode suspendu a été activé Oh yes Ephesians 2, verset 10 Quand nous sommes son ouvrage On y va Un, deux, trois Lisons ensemble On reprend encore 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 Alléluia Frère Je suis en train de t'amener Dans l'exercice pratique De la personnalisation De la parole Et de la prière Et ma jolie Comment je vais faire pour prier? Prie la parole Prie la parole Prie la parole Tu te réveilles le matin Tu es découragé Tu ne sais plus vraiment Où tu dois mettre de la tête Je suis l'ouvrage de Dieu Je suis l'ouvrage de Dieu Je suis la création de Dieu Et tu vois là Par exemple Tu poses là Tu vas chercher C'est quoi l'ouvrage? Ouvrage ça veut dire quoi? C'est quoi les synonymes? Je suis l'ouvrage de Dieu Je suis créé par Dieu Je suis un chef d'oeuvre de Dieu Seigneur merci Car je suis ton ouvrage Merci car je suis ta création Tu comprends pourquoi David a dit Je suis une créature merveilleuse Et mon âme le reconnaît si bien Je suis ton ouvrage Seigneur Merci de ce que tu as formé mon corps Merci de ce que tu as formé mes rêves Merci de ce que c'est toi qui m'as créé C'est toi qui m'as conçu Et c'est pas fini Il dit J'ai été créé en Jésus Ça veut dire que j'ai le salut Ah Seigneur Merci pour ton salut Merci car tu m'as sauvé Tu m'as lavé Tu m'as racheté Tu m'as purifié Tu m'as adopté C'est comme ça qu'on prie On ne prie pas comme un mendiant On prie en tant que nouvelle création Ça c'est les priers de la nouvelle création Prie comme la Bible demande de prier J'ai été préparé d'avance Pour de bonnes oeuvres Seigneur révèle-moi les bonnes oeuvres Que tu as préparé pour moi Révèle-moi les bonnes oeuvres Révèle-moi ça Quelqu'un dit Amen Neuvième point On a bientôt fini Neuvième point Préparez la Seine Seine s'il vous plaît Neuvième point Elle est prête ? Elle est prête la Seine Seine ? Ok Neuvième point Je suis plus que vainqueur Nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs Romain 8 Verset 37 Romain 8 Verset 37 Romains 8, verset 37 Oh yes Oh yes Dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Pas celui qui nous a aimés Nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs Par la force Et par le pouvoir de Jésus Par la force Et par le pouvoir du Saint-Esprit Luc chapitre 9 verset premier La Bible dit Jésus réunit les douze apôtres Luc 9 verset premier Et non non Luc Luc 9 verset premier Yes Oh merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit pour la connaissance de notre identité en Christ Yes La Bible dit Jésus Ayant assemblé les douze Leur donne à quoi ? Leur donne à quoi ? Leur donne à quoi ? Nous avons reçu quoi ? Sur quoi ? Attends Cours pas vite Sur quelques démons Sur un certain type de démons Sur tous les démons Tous les démons Tous les démons Tous les démons Tous 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 les démons Tu as la capacité de chasser tous les démons Tu as la capacité de réprimer tous les démons C'est pas fini Avec la puissance de guérir les maladies La puissance de guérir les maladies Lève-toi Lève-toi Dis la puissance est en moi Dis la puissance de guérir est en moi Dis j'ai la puissance Pour guérir Toutes les maladies Dis j'ai la puissance J'ai la puissance Tu as quoi ? 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 Yes Tu as la puissance Tu as la puissance La puissance De guérir toutes les maladies Tu es plus que vainquant sur les démons Tu es plus que vainquant sur les maladies Ça veut dire que quand tu vois Quelqu'un qui est malade Mon frère, ma soeur Déploie ta foi Impose les mains Au nom de Jésus Je commande à la maladie de sortir Et la maladie va sortir Dernier point Le dixième Le dixième Le dixième C'est pas tout ce que la Bible te dit C'est pas tout Je pourrais passer toute la journée A te dire en fait Tout ce qu'il y a par rapport à ton identité Je pourrais passer toute la journée C'est l'étude de toute une vie C'est l'étude de toute une vie C'est l'étude de toute une vie Alléluia Alors Dixième point Et ça c'est très important Ce point C'est comme le point d'équilibre Par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'ici Il faut que tu comprennes ça Tu es le champ de Dieu Un édifice en construction Tu es le champ de Dieu Un édifice en construction Tu es le champ de Dieu Un édifice en construction En Corinthiens chapitre 3 le verset 9 C'est l'apôtre Paul qui parle Paul dit Paul dit Car nous sommes ouvriers avec Dieu Et il va révéler quelque chose à l'église de Corinth Il dit Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Vous êtes le champ de Dieu L'édifice de Dieu Et il va préciser dans Philippiens chapitre 1 le verset 6 Il dit Je suis persuadé Que celui Qui a commencé En vous Cette belle oeuvre La rendra parfaite Pour le jour de Christ Pourquoi il est important Que tu comprennes Que tu es le champ de Dieu Que tu es l'édifice de Dieu Que tu es un champ en construction Que tu es un édifice en construction Écoute-moi très bien Parce que Toutes ces choses que tu es Toutes ces choses que la parole de Dieu dit que tu es Souvent Tu vas regarder à ta vie Et tu ne vas pas voir La réalité De ces choses là Et c'est là que tu vas te dire Mais est-ce que la parole de Dieu est fausse pour moi Moi non C'est pas que la parole de Dieu est fausse pour toi Parce que Les promesses de Dieu La parole de Dieu Ce que la parole dit C'est Oui Et Amen La parole est vraie Elle est déjà vraie Tu l'es déjà Tu es déjà plus que vainqueur Tu n'es plus esclave du péché Tu n'es plus esclave du monde Tu n'es plus esclave de la chair Tu as été racheté à un grand prix C'est vrai Maintenant Dans la manifestation de toutes ces promesses dans ta vie C'est dans cette dimension que tu es le champ de Dieu L'édifice de Dieu C'est à dire que Dieu est en train de te construire Brique par brique Centimètre carré par centimètre carré Il est en train de faire son oeuvre en toi Par toi Il est en train de te construire Ça veut dire que Il y aura des saisons de ta vie Il y aura des moments de ta vie Où tu ne verras pas certaines choses se manifester Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là L'ADN est là Je vais t'expliquer ça autrement Prends un enfant qui vient de naître Bon, naître c'est un peu exagéré Un enfant d'un an Un enfant d'un an Un enfant d'un an Il n'a pas De barbe J'espère Un enfant d'un an N'a pas de poils Mais Tout ce qu'il faut Pour produire les poils Soit en lui Mais il ne peut pas encore C'est dans la croissance Et dans la maturité Qu'il finira par produire Ce qui est déjà en lui On ne change pas le sang A un enfant Avant qu'il ne produise la barbe Je vais aller plus loin Pas besoin de lui imposer les mains Avant qu'il ne produise C'est déjà là Est-ce que quelqu'un comprend ? Pas besoin de lui imposer les mains Pour qu'il produise quelque chose C'est déjà en lui C'est déjà en lui Tout ce qu'il doit faire C'est de grandir C'est de croître C'est de devenir mature Et dans sa maturité Tout ce qui est déjà en lui Il va le produire Il va le sortir Qu'est-ce que je t'explique En te disant ça ? Il va arriver les saisons de ta vie Où tu vas lire la parole de Dieu Et tu vas regarder à ta vie Et tu peux voir Comme une forme de déphasage Que cela ne t'étonne pas Tu es le champ Que cela ne t'étonne pas Tu es un édifice en construction Que cela ne t'étonne pas Il est en train de te construire Il est en train de te bâtir Il est en train de te bâtir Parfois, il y aura encore des situations Devant lesquelles tu vas flancher C'est pas grave Relève-toi Reprends la route Tu es le champ de Dieu Tu es l'édifice de Dieu Dieu est en train de te bâtir Dieu est en train de te construire Dieu est en train de te former Dieu est en train de te forger Dieu est à l'oeuvre Il est à l'oeuvre en toi Il est à l'oeuvre par toi Il est à l'oeuvre sur toi Voilà pourquoi l'apôtre Jean Va nous dire dans 1 Jean chapitre 1 verset 2 Qu'on a lu tout à l'heure Il dit ce que nous sommes N'est pas encore manifesté Nous le sommes déjà Mais c'est pas encore manifesté Nous sommes en cours de manifestation Et au fur et à mesure Que tu t'exposes A la parole de Dieu A la prière A ce genre d'atmosphère A ce genre de présence A ce genre d'onction Au fur et à mesure Que tu manges Et que tu grandis avec Dieu Tout ce qui est en toi Qui est déjà dans ton ADN Qui est déjà dans ta nature Va être manifesté Est-ce que quelqu'un me comprend ? La sainteté La pureté La grâce L'autorité Le pouvoir Toutes ces choses Sont déjà là Tout ce que tu as à faire maintenant C'est de grandir avec Dieu Dans ta marche Avec Dieu Afin de pouvoir le manifester Voilà pourquoi Ne t'arrête jamais De grandir avec Dieu Voilà pourquoi Ne t'arrête jamais De manger la parole Voilà pourquoi Ne t'arrête jamais De prier Ne t'arrête jamais De jeûner Ne t'arrête jamais De prendre des retraites Un peu comme celle-ci Tu peux les faire seul Tu peux les faire seul Dans un endroit De vendredi soir Samedi soir Enferme-toi Cherche Dieu Pendant une journée Enferme-toi Cherche Dieu Prends ta Bible Nourris-toi Sature-toi Dans ce segment Sature-toi 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 Laisse Dieu te construire Laisse Dieu te bâtir Laisse Dieu bâtir Ton homme intérieur Laisse Dieu bâtir L'édifice que tu es Laisse-le te bâtir Laisse-le te construire Le reste C'est juste une question de temps C'est juste une question de temps J'atterris avec ça Parfois il y a certaines personnes Qui viennent me voir Avec des défis Avec des challenges Et bien Evangélie Je suis encore tombé Ah c'est compliqué Ah je suis tombé Je suis tombé Ça va pas Je ne m'inquiète pas Je sais Parfois il y a certaines personnes Parmi vous Vous venez me parler De certains défis Et vous êtes étonné Par ma sérénité Je sais Je ne m'inquiète pas Tu sais pourquoi Je ne m'inquiète pas Parce que je sais Que tu as un édifice En construction Et sur un chantier Il y a des barres de fer Qui traînent Si il y a un chantier Il y a encore de la poussière Je ne m'inquiète pas Je ne m'inquiète pas La seule chose Dont je veux juste me rassurer C'est juste que la personne Soit toujours trouvée Dans la présence de Dieu La seule chose La seule chose Dont je veux me rassurer C'est que je continue Dimanche après dimanche Programme après programme Séminaire après séminaire En tant que pasteur A donner de la bonne nourriture A la personne Et que de la voix En train de manger Ce que je lui donne Oh my God Oh my God Oh my God Je sais que Tant que tu vas continuer A manger A manger ce que je te donne A manger la parole Tant que tu vas continuer A aller toi-même dans la parole A puiser dans la parole A aimer la parole A aimer le temps D'atmosphère prophétique A aimer le temps D'adoration prophétique A aimer te prosterner Dans sa présence A aimer te répondre devant lui A aimer crier à lui Je sais C'est juste une question de temps Je sais Je sais C'est juste une question de temps Je sais Que c'est juste une question de temps Et pour 11 Imiter ceux qui par la foi Et par la persévérance Hérite des promesses de Dieu Deux ingrédients La foi Et la persévérance La foi La persévérance dans quoi ? Dans l'écoute de la parole Dans l'application de la parole Dans l'application des principes Dans le fait de demeurer dans sa présence Dans le fait d'aimer dans sa D'aimer sa présence N'importe qui mon frère N'importe qui ma soeur Qui passe par ce processus Par lequel je suis en train de passer Qui est persévérant Endurant Consistant Même quand il ne voit rien Il est là Il est là Il est en train de charger En train de charger En train de charger En train de charger En train de manger En train de s'exposer A la parole A la présence N'importe qui Mon frère Je t'assure N'importe qui Qui fait ça C'est juste une question de temps Ce que j'essaie de t'expliquer C'est qu'il y a de l'espoir pour toi Ce que j'essaie de t'expliquer C'est qu'il y a de l'espérance pour toi Ce que j'essaie de t'expliquer Que c'est juste une question de temps C'est juste une question de temps Tu vois la vérité que je t'ai dit aujourd'hui. Si seulement tu peux les prendre, les garder, les méditer encore et encore, les inscrire à l'intérieur de toi, les graver à l'intérieur de toi, tu peux même les graver dans ta chambre. Imprime-la dans ta chambre. Imprime-la sur ta porte. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un hérité de Dieu. Proclame-les régulièrement. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que ton âme en devienne consciente jusqu'à ce que ça t'imbime. En fait, à un niveau, ça va tellement t'imbiber, ça va tellement te remplir, ça va tellement te saturer que tu vas chercher les voies de peur, les voies d'intimidation, les voies d'incapacité, les voies d'irréalisation, les voies qui te disaient « Ah, tu ne peux pas y arriver, ah, vraiment, tu ne peux pas. » Tu vas les chercher, tu ne vas plus les trouver. Qu'est-ce que tu vas trouver à l'intérieur de toi? Tu vas trouver l'audace, la force, la ténacité. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Comment quelqu'un qui était peureux devient courageux, un fort, quelqu'un qui est audacieux? Comment quelqu'un qui avait une mentalité de pauvreté, de pauvre lot, devient quelqu'un de prospère avec des entreprises qui sont prospères, avec des capacités qui sont prospères? Comment il fait ça? C'est en demeurant dans la parole de Dieu. Comment il fait ça? C'est en demeurant. Jean chapitre 15, il dit « Si vous demeurez dans ma parence, c'est alors que vous portez beaucoup de frits. » La clé, ce n'est pas juste d'écouter. La clé, c'est de demeurer. Demeurer, c'est quoi? C'est s'attacher à ce que tu as entendu. Ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma sœur, c'est des choses qu'on ne m'a pas dites au début de ma vie chrétienne. Et j'ai eu tellement de combats, j'ai eu tellement de difficultés, j'ai eu tellement de challenges. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas la chair, je ne comprenais pas les tentations, je ne comprenais pas ces choses, je ne connaissais pas l'identité. Et je n'accuse personne. Chacun prêche selon le niveau de révélation qu'il a reçu. Mais quand j'ai connu ça, quand j'ai connu les choses que je suis en train de te dire là, et j'ai commencé à dormir dedans, j'ai commencé à dormir dedans, j'ai commencé à me plonger dedans, j'ai commencé à me saturer de ça, j'ai commencé à me saturer des atmosphères d'adoration, j'ai commencé à me saturer des atmosphères de contemplation, j'ai commencé à me saturer. Tu vois, il y a un niveau dans la vie, écoute-moi très bien, il y a un niveau dans la vie où tu es présent à tous les programmes. Je vais aller plus loin. Il y a un niveau dans la vie où tu fais tous les cultes. Il y a un niveau. Pourquoi? Parce que tu dois manger. Tu dois te saturer. Ce qui sort de toi, c'est ce de quoi tu t'es saturé. C'est ce de quoi tu t'es saturé. Tu es tellement saturé de ça qu'à un moment donné, ça déborde. Et c'est là que tu rends dans la dimension, la vie du que des fleuves d'eau vivent sortiront de toi. Lord, je prie pour tes enfants. Seigneur, par la parole que nous avons entendue ce matin, télécharge dans l'esprit de quelqu'un la conscience et l'assurance et l'assurance et l'assurance de ces choses. Je vois quelqu'un ici. À partir d'aujourd'hui, tu seras saisi d'une assurance sans pareil. Toi, même, tu ne vas même pas comprendre. Tu vas te regarder. Tu vas dire, est-ce que c'est bien moi qui suis en train de parler comme ça? Est-ce que c'est bien moi qui suis en train d'agir comme ça? Est-ce que c'est bien moi qui suis en train de parler avec autant de force, autant d'assurance, autant de confiance, autant de fermeté? Est-ce que c'est moi qui suis en train de fuir le péché comme ça? Est-ce que c'est moi qui suis en train de dominer la pornographie, la masturbation, l'impunisité? Est-ce que c'est moi qui te regardera et qui ne te reconnaîtra plus? Parce que l'image que tu avais de toi, la mauvaise image que tu avais de toi, la mauvaise perception que tu avais de toi a été déchirée. Les voix qui te parlaient, les voix de ton père, les voix de ta mère, les voix de tes instituteurs, les voix de tes professeurs, les voix de tes oncles, les voix de tes amis, les voix de tes parents, les voix de personnes qui ont parlé contre toi, qui ont parlé dans tes oreilles quand tu avais sept ans, quand tu avais sept ans, quand tu avais dix ans, quand tu avais vingt ans. Ces voix qui t'ont dit que tu ne seras rien, ces voix de tes ex qui ont parlé à l'intérieur de toi, ce soir, au nom de Jésus, je vois ces voix se taire. partir d'aujourd'hui, les voix d'incapacité, les voix qui te disent que tu n'es pas capable, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas le faire, ces voix qui combattent à l'intérieur de toi, au nom de Jésus, par l'autorité, par la grâce qui est sur ma vie, je viens contre ces voix et je déclare que ces voix se taisent à jamais. Elles se taisent à jamais. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète que tu ne seras escorté que par une seule voix. Ce sera la voix de Dieu. Je dis, ce sera la voix de Dieu. Ce sera la voix de Dieu. Ce sera la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont été maudits, les voix des pasteurs, les pasteurs qui ont dit des paroles sur toi. Tu crois que tu vas aller quelque part ? Je viens. Si tu es sous mon autorité, si tu es sous ma responsabilité, je viens corriger ce qui a été malmené dans ta vie. Et je viens établir dans le nom de Jésus. Je viens établir de nouveaux standards. Je viens établir de nouveaux standards. Je viens établir de nouveaux standards. Je viens établir de nouveaux repères. Je viens établir de nouveaux standards. Je viens établir de nouveaux standards. Je viens établir de nouveaux repères. Des repères nouveaux. Des standards nouveaux. Je dis des repères nouveaux. Je dis des repères nouveaux. Je dis des repères nouveaux. Des standards nouveaux. Des standards nouveaux. L'image que tu avais de toi L'image que tu as eu de toi L'image que tu as de toi Au nom de Jésus Je déclare Ça change aujourd'hui Tu vas marcher avec une nouvelle image désormais Ce sera la vision céleste Ce sera l'image qui vient de Dieu Ce sera la perception qui vient de Dieu C'est ainsi Au nom de Jésus Thank you Jesus Wow On va prendre la sainte scène On va faire un break Oh wow What a wonderful time What a wonderful time Ah Marie L'adore Souta Prie en langue Prie en langue pendant quelques instants Si tu ne prie pas encore en langue Avant que tu ne sortes d'ici Il faut que Jésus te baptise d'esprit Désire-le Désire-le Particulièrement Dans la dernière session de la journée Nous prenons la sainte scène Nous communions à la table du Seigneur Si tu es à la maison Prends aussi le corps et le sang On va faire un break Oh On va faire un break Il faut que Jésus Je ne prie pas encore en langue Il faut que Jésus Il faut que Jésus Il faut que Jésus Parcouler dans ma vie qui se n'est son sang a coulé sur la croix son sang a coulé coulé dans mon péché son sang a coulé son sang a coulé il a coulé sous la croix son sang a coulé 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 dans mon péché son sang a coulé son sang a coulé 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 sois conscient c'est un repas surnaturel celui qui mange du repas d'un hôtel devient un avec l'hôtel celui qui mange du repas d'un hôtel devient un avec l'hôtel nous voulons communier nous voulons communier avec l'hôtel de la croix nous voulons communier avec l'hôtel de la croix nous voulons dresser le sang de Jésus nous voulons dresser le sang sur la croix il a coulé on ne voulons qu'il a coulé il a coulé il a coulé son sang a coulé coulé son sang a coulé coulé nous voulons Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 L'Homme Les murs ont entendu Je t'ai déjà Dis Amen Dis Amen Que Dieu te bénisse Tu es béni au nom de Jésus Tu es favorisé au nom de Jésus Acclame, 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 acclame On se retrouve Dans deux heures de temps Dans deux heures Soit à 15h30 Pour la reprise Que Dieu te bénisse Amen